Donc, après avoir déterminé la forme de Φ1 et Φ2, là, on va déterminer B sur A et C sur A. Pour déterminer B sur A et C sur A, on va tout simplement utiliser les conditions dites conditions de raccordement, de passage ou de continuité, ce que vous voulez. Donc, ici, vous avez pour Φ1, donc Φ1, il faut que Φ1 de 0 soit égal à Φ2 de 0, on peut dire Φ1 de 0 moins égal à Φ2 de 0 plus, et aussi la dérivée de Φ1 par rapport à x pour x est égale à 0 est égale à la dérivée de Φ2 par rapport à x pour x est égale à 0. Donc, je vais écrire ici, bon, les conditions de raccordement. Φ1 de 0 moins égal à Φ2 de 0 plus et dΦ1 sur dx pour x égale à 0 égale à dΦ2 sur dx pour x égale à 0. Ça, cette première condition va vous donner A plus B égale à C. Je vais déterminer cette dérivée, donc d de Φ1 sur dx, ça donne, donc c'est un calcul très simple, ça donne IK1A exponentiel IK1X moins IK1B exponentiel moins IK1X. Pour l'autre, dΦ2 sur dx, ça donne IK2C exponentiel IK2X. Maintenant, pour x égale à 0, pour x égale à 0, bon, je remplace tout simplement 0, 0, 0, pour donner IK1A moins IK1B et celui-là IK2C. On a dit qu'il faut que cette dérivée pour x égale à 0 soit égale à celle-ci. Donc, on va avoir, donc, cette condition-là implique que, donc, celui-là égale à celui-là, le I va disparaître avec le I, et je vais mettre KA en facteur, donc pour obtenir KA en facteur de A moins B égale à K2C. Bon, ça, ce sont juste des calculs. Donc, pour déterminer B sur A, vous voyez ici, j'ai A plus B égale à C, donc je vais remplacer C par A plus B. Donc, je vais avoir KA1A moins B égale à K2A plus B. D'accord ? Donc, j'ai ici KA1 multiplié par A, KA1 multiplié par moins B. Ici, KA2 fois A, donc je vais mettre A en facteur, ici elle est multipliée par KA1, si je fais venir le KA2, là, ça va devenir moins, donc c'est moins KA2. De même pour le B, donc B facteur de KA1 plus KA2. Donc, cela implique que B sur A égale à KA1 moins KA2 sur KA1 plus KA2. Donc, ça, c'est B sur A en toute simplicité. Maintenant, qu'on est-il de C sur A ? Eh bien, pour ce qui concerne C sur A, bon, ça reste des calculs. Bon, je vais remplacer B par K1 moins KA2 sur KA1 plus KA2 fois A. Donc, je vais avoir KA1 moins KA2 sur KA1 plus KA2 multiplié par A égale à KA2 fois C. Bon, ici, ça va nous donner, donc, je réduis au même dénominateur pour avoir KA1. Donc, ici, A, KA2 sur KA1 plus KA2. Attention, j'ai déjà fait le calcul, c'est pour cette raison que j'écris directement. Bien sûr, pour vous, il faut faire le calcul tranquillement. parce que moi, j'ai déjà fait ce calcul tranquillement. Donc, ce KA2, il va disparaître avec ce KA2. Bon, ici, normalement, 2AK2, désolé. Et ce KA2 va disparaître avec ce KA2, ce qui implique que C sur A égale à 2K1 sur KA1 plus KA2. Eh bien, ces expressions vont nous servir. Donc, je vais les encadrer. Donc, ce ne sont que des calculs. Donc, après, on va voir, puisqu'on vient de donner ces expressions, après, on va donner l'expression de la densité de probabilité. sur internet. kys혜 came PLAYER,